Salut les amis et bienvenue sur Dungeon Kingdom Sign of the Moon, je vais y arriver, et on se retrouve, j'ai enfin réussi à débloquer une partie du donjon, simplement j'avais une clé ici, la clé d'Avil, qui en fait il fallait juste la mettre là, tout simplement, j'ai pas fait attention, parce que ça va me faire découvrir une zone que je ne connais pas, voyez, cette zone qui est ici. Donc, je devais sûrement être fatigué pour tourner en rond comme ça, on met la clé, et voyez, ça s'ouvre, donc on va pouvoir continuer l'aventure, alors là il y a une porte, oh, serrure au limène, il y a 4 clés à trouver ici, et là j'ai une clé là, en fait, je pensais pas, il y a lui là qui a une clé, est-ce qu'il n'y a pas une clé qui va là-dedans, non, ok, oh, c'est quoi ce bruit ? Ouh, j'ai entendu le... Comme le cri d'une bête, on va sauvegarder, parce que... Je sais pas ce qui m'attend... Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a du pain, on va le prendre, allez. Une torche, c'est toujours bien. Alors, qu'est-ce que c'est marqué là ? L'aube du quatrième âge, l'âge des porteurs de l'éveil. Ah ah ! Là, il y a un truc en dessous, ok. Et là, en dessous, je vois pas. Le premier âge, l'âge de la création des peuples, le bien, le mal. Qu'est-ce que c'est que ces bruits ? Le deuxième âge, l'âge du sacrifice. Et le troisième âge, l'âge de la magie. Intéressant. Bon, on va aller voir le premier. Oh, par contre, j'ai pas vu ça. Potion. Voilà. Allez, on va descendre vers le premier âge. On va voir ce que ça va nous donner. On va prendre la petite potion, là. J'ai des bougies, mais pour l'instant, il n'y a pas besoin que mon sort de lumière, ça me suffit. C'est quoi, ça ? Le premier âge, l'âge des peuples. Fresque d'Elborn, l'unificateur des peuples. Les six grands peuples ont été conçus par la main d'Advil. Selon le mythe, elle crée le premier être en une journée. Chacun des cinq jours suivants, l'un puis un nouveau, tentant chaque fois de le rendre plus parfait. Ainsi, il donne la telle naissance aux six espèces qui forment son temple. Ok. Elborn, s'éleva du peuple des hommes, rendu à l'épée de justice, signifie à tous les autres peuples. Les six grandes villes, faire fondées, des lieux cosmétiques, loin des territoires enclavés, des peuples primitifs. Ok. D'accord, ça raconte l'histoire, simplement. Des fois, il y a du clipping. Bien sûr, c'est quoi ça ? Une épée de justice qui ouvre la porte ici. Alors, on va le donner à lui. On va regarder l'épée, ce que ça fait. Plus dix. Wow. Allez, on va donner ça. Un autre nain. Là, il n'y a rien. On passe, ça. Ça, ça veut peut-être dire fermer le truc. Je ne sais pas l'activer, ça. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Tiens, prends ça dans la tronche. Ça, je me demande si ce n'est pas. Je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi cette bête ? Qui est là, juste là. Allez, il vient. Ah, merde ! Oh, bloqué. Oh, merde. Alors, attention. Attention, attention. Pas tomber dans les trous. Préparer les sorts. Est-ce que je leur fais au moins un dégât ? C'est ça, le... Oui, c'est bon. Électrique. Il faut leur faire des sorts d'électricité. Voilà. Je me déplace comme ça. Tout le temps se déplacer. Je ne vais pas les arriver, et pas les avoir, à force. C'est peut-être chiant ce que je fais, mais ça me permet au moins... Ah, là, je n'ai plus de mana. Tout en me déplaçant... Ok. Est-ce que j'ai une potion de mana dans le coin ? Alors, j'essaie de rester trop... au même endroit. Ah, ça a l'air d'aller. Potion de guérison, santé. Allez. Merde. Oh, je n'ai pas vu ça. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce qui s'est ouvert ? La porte. Ok. 28. C'est bon, ça ? Ils ne sont pas trop dangereux, hein, ceci dit. Donc là, j'ai activé un sort. Je vais mettre s'il n'y a pas d'autres leviers dans le coin. Oh, oh, lève-là, lève-là. Par contre, elle vient de m'attaquer, la bébête. Elle attaque au contact. Bon, ce n'est pas dérangeant. Ah, si, on peut lancer ça, pour voir. Je ne suis pas sûr que je vais infliger quoi que ce soit. Yes, moins neuf. Je n'ai pas un dard à récupérer, moi. C'est quoi, cette lumière, là-bas ? Ah oui, ok. Allez, je suis pressé de le terminer, celui-là. Histoire d'avancer un petit peu dans l'histoire. Ok, neuf points en moins, parfait. Ok, il est tout là-bas. Je n'ose pas tomber dans le trou, aussi. Quel intérêt de le battre ? Ok, toujours pas mort. Doucement, coco. Je t'aime bien, mais là... Toujours pas mort. Ouais, tu es là. Pas assez de mana. Attends, 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 doucement. Allez ! Qu'est-ce qu'ils sont, non ? Est-ce que ça peut se taper avec une arme, celui-là ? Yes ! Ça peut se taper avec une arme, ok. Ok, bon savoir, ça. Allez. Je commence à faire sombre, là. Allez. Un peu de lumière. Moins 65, tu n'es toujours pas mort. Eh, il te faut combien de points de vie, garçon ? Ah, il te faut combien de points de vie que je lui inflige, il faut qu'il y ait un copain qui est là-bas. Impressionnant. Alors, ça va de moins 100 qu'à... Ah, yes ! En voilà, il y en reste le deuxième. Allez. Il est ici. Ok, tant qu'il reste là, moi, ça va très bien. Donc, il faut quand même leur faire beaucoup de dégâts. Voilà. Ne te casse pas, garçon. J'ai les mêmes à la maison. Hop. Hop. Des fois, ça fait zéro, je ne sais pas pourquoi. Hop. Moins 52 points, c'est bien. Voilà, je vais finir par les avoir comme ça. Mon épée plus 10, là. En plus, elle se remit très vite. Ouais, c'est bon, c'est bien. Hé, 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 hé. Hé, hé, hé. Alors, j'ai gagné un niveau guerrier. Ça y est, réussi. Le combat fut ardu. Ok, ça, c'est pour fermer ça. Le problème, c'est que... Je ne vois pas trop à quoi ça me sert. Ah, d'accord. Je trouve une clé. En fait, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Vous passez les 4 niveaux. Et chaque niveau passé vous donne une clé. Que vous mettez ici. Qui fera l'ouverture, je pense, de ça. Donc là, on va aller au deuxième niveau. Le deuxième niveau qui est l'âge du sacrifice. Voilà. Donc, un petit tableau explicatif. Plus ce qui nous attend. Alors d'abord, moi, j'ai envie d'aller... Mettre les petits points. Parce qu'apparemment, j'ai des points. Je ne trouve pas ça très clair. Il dit que j'ai monté de niveau, mais je n'ai pas de points, en fait. Ok. Bon. Ça marche. Allez, on regarde ce que c'est ça. Donc ici, légende. À la mort d'Elborne, les peuples oubliera de vie les centres déchirers. Nourri de l'horreur des guerres. Le démon Kisan surgit des abîmes sous l'apparence d'un dragon noir et sema la désolation. Alville l'affronta sous la forme d'un dragon d'or dans une bataille qui dura 300 ans. Kisan fut vaincu et son esprit divisé en plusieurs fragments. Mais avant de tout tomber, dans un an et sur bret-saut, il perçait la terre d'un jet de flamme ouvrant une plaie qui allait tout engloutir dans les abîmes. Alville se jeta dans la fissure, se sacrifiant pour sauver sa création. Ah. Ça tombe, il faut peut-être se sacrifier, là. Et on ne va peut-être pas mourir en se sacrifiant. J'ai un calice du sacrifice. Qu'est-ce que c'est que ça ? À quoi ça sert ? Pourquoi il est là et pourquoi il a si peu de trucs ? Bon. Vous savez quoi ? Je vais sauvegarder parce que... Je n'ai pas envie de tout recommencer. Voilà. Allez, on va aller à droite. Là, il y a une potion par terre. On la prend. Oups. Je me demande d'ailleurs si... On ne tombait pas ici quand on était dans l'autre salle. Oh. C'est quoi ça ? Ok, il y a une petite bébête, ça. Je vois, comme ça. Voilà. Merde. Ah oui. Il n'y a que la magie. Je ne sais même pas si on... Je ne sais même pas si je peux la... Ou bien, il faut utiliser la potion du sacrifice. Alors, attends. Je n'ai pas le sentiment que je me fais des... Des points de dégâts. Je n'ai pas ce sentiment-là. Alors, attends. Et si j'utilise ça ? Même pas. Ça, ça sert à quoi, ça ? Ah, si. Je les touche. Ok, c'est bon. De ce coup, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas les toucher. Par contre, ils sont difficiles à... À taper. Alors, il faut peut-être abattre des monstres, de telle manière à ce que... Je ne sais pas. Ok, il est mort. Et il y en a un deuxième. Alors, je ne comprends pas. Il faut se laisser attaquer, peut-être, et remplir la jauge. Je n'en sais rien. Parce que j'ai l'impression que la jauge, elle a monté, là. Ouais, elle a monté. Donc, il faut la remplir, max. C'est bon, j'ai compris. Voilà. Ok, il va en avoir plein. Voilà, un peu partout, je pense. Jusqu'à ce que... C'est pas grave. Voilà. Alors. Ici. Là. C'est bon. J'ai le sentiment que ça monte des masses. Donc, on a rempli la bonne moitié. Alors, il y en a un, ici. Voilà. Dégage. Voilà, on a bientôt terminé. Voilà. Peut-être un ou deux. Alors. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Toujours qu'il y en a un qui se barre à l'extérieur. C'est marrant. Alors, je pense qu'il faut un petit dernier. Un petit dernier. Et ça devrait être bon. Ça va, les épreuves attendues sont pas... Sont pas compliquées. Voilà. Encore ? C'est pas suffisant ? Ou bien, il faut que je me laisse taper. Voilà. Donc, ça force des points. Voilà. Hop. Voilà, c'est ça, en fait. Il fallait se laisser... Euh... C'est ça, on a son sacrifice. En fait, j'aurais pu tuer plein de monstres autant que le peu. Ce qu'il fallait, c'est se laisser toucher. Et mettre son sang dans la coupe. Voilà. Voilà le truc. Voilà. Et là, on a la deuxième clé. C'est pas les monstres qui faisaient monter le sang dans le calice. C'était mon propre sang. Voilà. Ok. Allez, partie 3. On va mettre la deuxième clé. Alors. Donc, ça, c'est quoi ? C'est le troisième mage, l'âge de la magie. Vous voyez, j'ai le calice qui est là. Ah, du coup, ça me bloque. Regardez. Je ne peux plus utiliser ma magie, là. Alors. Qu'est-ce qu'ils disent ? Légende. Une énergie rayonnée de la plaie issue de la tragédie fin de bataille car la passance de magie, Shael. Au troisième mage, Warren et ses compagnons fondèrent la guilde de magie et appris à maîtriser cette énergie dangereuse encore teintée des traces de corruption de Kisan. J'avoue du succès de Warren et ses compagnons usa de la magie pour contrôler les esprits et fonder un culte autour de sa personne. La guerre des robes éclata, Warren la perlit et la tyrannie des renoirs s'installa. Après les décennies de domination, les tirs en tombèrent. De nombreux sorts furent interdits. D'où le fait que je ne peux peut-être pas utiliser de sort, là. Donc une petite pièce secrète avec des potions anti-fatigue. Bon, je prends. Si j'ai la place. Et ça, c'est quoi ? Un parchemin. Formule rune pour prêtre. Ah, donc ça, on va le mettre. Alors, je n'ai plus de place, hein. Donc, elle est ici. C'est donc ça, ça. Formule rune pour une ruque incompréhensible. Ah non ! C'est ça et ça. L'ancel sort. D'un niveau prêtre plus élevé. D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un bâton de sang, je ne sais pas quoi. On va mettre ce bâton-là pour notre amie, la prêtresse. On sauvegarde. Voilà. Et on avance. Je ne sais pas ce que ça fait. Par contre, je suis dans le noir. Ce n'est pas grave. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Ouh, je suis tombé. C'est quoi ça ? Une potion de mana. Il y a beaucoup de choses sympas. On en vient avec un laboratoire. On va ajouter ça. On va ajouter ça. Une potion de mana. Je suis en train de regarder. Alors, sauvegarder. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller là. Là. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Tu te fais mal avec... Impressionnant. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. C'est quoi ce sort ? Je suis con, je fais le tour. Je m'appuie très bien. Je ne comprends rien. Je ne comprends pas, là. Je ne comprends pas du tout le délire. Je ne comprends pas du tout le délire. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'il faut faire, en fait. Tu vois, il y a quelque chose derrière. Je ne comprends rien. Je n'orse pas le jeter, parce que... On va tomber dans le trou pour voir. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que c'est que ce truc ? En plus c'est génial, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. Je ne peux pas repartir de là. Je pense qu'il faut détruire ça. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je me dis ? Il faut peut-être jeter quelque chose. On va sauvegarder là. Merde ! Que nul ! Du coup, ma... Elle est tombée dans l'arbre. Elle est tombée. Qu'est-ce que je ne vois plus ? Merde ! Oh, elle est là. J'en sais rien, mais... Merde, je me trompe. Mais non ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors là, je comprends absolument rien ce qui s'est passé. J'ai fait le tour du truc. Tiens, et ça suffit à arrêter le mécanisme. Ok, je vais juste tomber pour récupérer le calice. Même si je peux prendre des dégâts, c'est pas grave, je m'en fous. Donc, on va remettre ça. Allez. On va prendre le téléporteur. Oh ! Attends, est-ce que le téléporteur là, il est parti ou pas ? Bon, écoute, on va tenter. Hop ! Ah oui, il y a un petit levier là-bas. Là. Derrière. Ici. Il y a un levier là. Donc... Alors, attends. C'est quoi, ce truc ? Ah ah ! Vous voyez, le truc de magie, il est complètement différent. C'est pas du tout la même flamme. Mais je dois faire quoi ? Je suis censé faire quoi, les gars ? Je suis censé faire quoi ? Alors là, franchement... Je n'en sais rien. Mais alors, j'en sais, il ne faudra rien. J'ai quand même pas balancer mon bâton. Et comment atteindre le bord là-bas ? Je ne comprends pas. Il y a peut-être un passage. Et si je prends en sens inverse ? Je ne comprends rien. Il ne comprends rien. Il ne comprends rien. Bon. On ne peut pas s'accroupir. Dans ce truc. On ne peut pas s'accroupir. On ne peut pas s'accroupir. On ne peut pas s'accroupir. OK. Ah, il y a un truc que j'ai pas vu ou quoi ? On va descendre hein, tant pis ! En fait c'est la torche que je viens de prendre là, c'est pas de l'autre côté que j'arrive en fait, il y a qu'un seul et même téléporteur, je pense que si, il y a qu'un seul et même téléporteur, est-ce qu'il faudrait pas lancer quelque chose ? On va lancer la lampe à huile là. Donc la lampe à huile je l'ai lancée, on va voir où est-ce qu'on la retrouve. Je suis là, où est-ce qu'elle est la lampe à huile du coup ? Elle est là. Ok. Juste pour voir maintenant en hauteur. Là-bas. Si je vois encore derrière le truc, non. Donc il y a bien un seul et même téléporteur, ça c'est sûr. Il y en a qu'un, et non pas deux. Je comprends pas. Je comprends pas le... Je comprends pas le délire. Juste pour tester. On va cramer les... Non non non. Comme ça. bon ok ça marche j'ai juste au cas où ça se casse bon bah les amis je pense qu'on va se laisser là parce que là vous voyez je je m'ai redoué parce que je ne sais pas du tout comment on fait pour aller jusqu'au levier suivant bon bah écoutez je me laisse d'autant la réflexion et puis on se revoit pour la partie suivante afin de voir si j'arrive effectivement jusqu'au levier là bas allez en tout cas merci merci n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus à vous abonner à partager ce que vous souhaitez salut les amis ciao ciao